Et on en vient aux faits médias du jour, le classement des personnalités préférées des français publié hier par le journal du dimanche. Qui aimez-vous le plus et comment expliquer ces résultats qui ne changent pas beaucoup d'une fois sur l'autre ? Fred Afner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, alors quelques explications et analyses pour commencer sur ce classement. Oui, alors c'est un top 50 qui revient tous les 6 mois, rien à voir avec celui que vous nous faites revivre tout l'été à midi 15 sur Europe 1. Thomas, pas besoin pour y figurer de vendre beaucoup de disques, même si le numéro 1 pour la troisième fois consécutive est un chanteur puisqu'il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Le plus discret de nos artistes est suivi par deux humoristes, Omar Sy et Danny Boone, humoriste et comédien. Simone Veil, une des seules politiques de ce classement, est quatrième. Elle remonte de trois places par rapport à décembre dernier. Suivent Florence Foresti, Jean Reynaud, Mimi Maty, Sophie Marceau, Gad Elmaleh et Renaud, une des personnalités historiques de ce classement. On le voit, avec les dix premiers que je viens de citer, les acteurs et les chanteurs dominent le top 50 du JDD. Et on peut aussi constater qu'il n'est nul besoin d'avoir une actualité débordante pour y figurer. Goldman, Jean Reynaud, Simone Veil ou Renaud sont dans le cœur des Français pour ce qu'ils ont fait, plus que pour ce qu'ils font. Ça c'est clair. Après les acteurs et les chanteurs, on va s'intéresser aux stars de la télé, les humoristes également qui sont bien représentés. Oui, avec respectivement six et cinq personnalités classées. Jean-Pierre Pernaud, Nicolas Hulot, Evelyne Délia, Patrick Sébastien, Antoine Decon et Cyril Hanouna sont les six professionnels de la télé. Et on pourrait presque compter les humoristes du classement dans cette rubrique, la plupart d'entre eux s'étant fait connaître grâce au petit écran. Certains, comme Nicolas Canteloup, y travaillant encore. Au passage, j'ai compté quatre personnes qui font de la radio, dont deux sur Europe 1, Cyril Hanouna et Nicolas Canteloup justement. Du côté des politiques, je vous le disais, ils ne sont pas nombreux à se bousculer au portillon. Outre Simone Veil, on retrouve Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui dégringole en passant de la 15e à la 29e place. Son successeur, lui, est carrément sorti du classement. 49e sur 50 en décembre dernier, François Hollande n'apparaît plus. Quant à Manuel Valls, le Premier ministre, son nom a été proposé pour la première fois au panel sondé par l'IFOP pour le JDD, mais il n'est pas parvenu à y entrer. Alors justement, comment est-ce qu'on entre dans ce classement que publie le journal du dimanche tous les six mois depuis 25 ans maintenant ? Oui, très bonne question Thomas. On pourrait légitimement penser qu'il s'agit d'un système déclaratif que les mille et une personnes interrogées sont libres de désigner qui elles veulent. Eh bien non, une liste de 50 personnalités leur est proposée, liste dans laquelle on leur demande de choisir 10 noms. Et si le classement évolue peu, c'est que la rédaction du journal n'ajoute que 5 à 8 nouvelles personnalités à chaque fois. Des noms qui sont proposés en fonction de l'actualité, traités durant les mois précédents par les différents services du journal et selon des critères qui restent quelque peu flous. On se demande par exemple parfois pourquoi tel sportif est proposé alors que tel autre est oublié. Alors j'ai un élément de réponse qui saute aux yeux quand on lit le classement des personnalités préférées des Français. Il ne faut pas être clivant, éviter d'être partisan, être connu du public le plus large, toute tranche d'âge confondue. En un mot, il faut être consensuel, ce qui explique sans doute que les artistes et les sportifs soient souvent parmi les premiers. Enfin, il faut relever un paradoxe intéressant. Alors que l'on parle d'une montée du racisme et de l'antisémitisme en France, Jean-Jacques Goldman, Simone Veil, Yannick Noah, Jamel Debouze occupent souvent les premières places. Dans le même esprit, les stars qui quittent la France sont souvent moquées, voire dénoncées. On l'a vu récemment avec Gérard Depardieu ou Arthur. Et pourtant, Omar Sy, numéro 2, et Danny Boone, numéro 3 de cette édition, sont tous les deux exilés aux Etats-Unis. Ce top 50 des personnalités préférées des Français est donc un indicateur intéressant, d'autant plus qu'il existe depuis longtemps, vous le disiez, mais pas une étude scientifique, ce qui rassurera peut-être ceux qui n'y sont pas. C'est clair. Merci beaucoup Fred Afner. C'est clair.